Salut les coureurs, salut les coureuses, et oui pas de triathlète aujourd'hui car je vais m'adresser exclusivement aux marathoniens. Pourquoi aujourd'hui on est à 7 jours du marathon de Valencia qui est peut-être l'événement le plus important dans la saison actuelle de marathon vu que quasiment tout le monde va là-bas pour battre son record personnel, que pour le moment on peut encore s'inscrire contrairement à des marathons comme Berlin où il y a une énorme quantité de demandes et où il n'est pas dit que vous obteniez un dossard. Alors la semaine prochaine à Valencia je crois qu'il y a déjà 4000 français, il y aura 30 000 personnes et tous auront un seul objectif, battre leur record. Je vais aborder avec vous le problème de la dernière semaine qui panique un petit peu tout le monde. On va l'aborder de 3 façons, on va parler d'entraînement, on va parler de diététique et on va parler de préparation mentale. Alors on va commencer par l'entraînement. Cela fait des mois et des semaines que vous vous préparez mais l'échéance approche, il reste une seule semaine. Et là vous commencez à vous inquiéter, vous avez votre plan d'entraînement sous les yeux et déjà la semaine dernière vous n'aviez pas grand chose à faire, cette semaine il n'y a vraiment plus grand chose et ça vous inquiète. Alors là surtout je vais insister, ne faites pas la séance de trop, ne faites pas plus que ce qui est prévu. Vous êtes en pleine phase d'affûtage, c'est-à-dire c'est une phase où on réduit de façon drastique le volume d'entraînement, on garde un tout petit peu d'intensité. Je vais prendre l'exemple de mes coureurs, aujourd'hui on est à 7 jours, on est dimanche juste avant la dernière semaine. Je pense que la plupart d'entre eux ont 30 minutes à leur marathon à faire qu'aller dans une séance qui fait 1h30. Et déjà c'est presque beaucoup, mais ça permet de se rassurer une dernière fois. La semaine qui suit, elle est encore plus light. Vous avez pas mal de coachs ou de programmes d'entraînement qui vous préconisent une séance le mardi avec, alors il y en a qui font du 1000 mètres, il y en a qui font du 400 mètres, sorte d'activation générale. Moi pour mes coureurs, je leur fais faire quelque chose que je pratique moi-même, c'est une petite simulation de départ. C'est-à-dire on fait 20 minutes d'échauffement, on s'arrête 5 à 10 minutes, comme si on était un peu dans le sas, et ensuite 20 minutes allure marathon, sans regarder sa montre. A quoi ça sert ? Déjà à faire un petit peu d'allure, mais surtout à bien programmer son cerveau pour le départ du marathon, pour essayer de sentir à quelle allure on court. Alors le jour de la course, il y a tout le monde autour qui va vous entraîner à aller plus vite. Là il faudra jeter un petit coup d'œil sur la montre, mais si déjà vous maîtrisez votre allure tout seul, ça sera déjà pas mal. Le mercredi, pas grand chose, voire même rien. Le jeudi, un petit footing. Le vendredi, rien du tout. Et le samedi, la veille de la course, moi ce que je fais faire, c'est un petit footing de 30 minutes, avec allez, un kilomètre allure marathon pour ceux qui ont envie, mais de toute façon, le boulot il est déjà fait. Le boulot il a été fait pendant des semaines et pendant des mois. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller vous entraîner. Si vous n'êtes pas bien entraîné avant, c'est trop tard. Si vous êtes bien entraîné avant, tout est parfait. Donc j'insiste, on n'augmente pas le volume d'entraînement, on respecte ce qui est prévu. C'est des semaines très très light, juste un tout petit peu d'intensité. Ça c'est vraiment hyper important pour arriver hyper motivé, avec une envie de courir énorme et sans fatigue bien entendu. Ça c'est la partie entraînement, elle est assez simple à gérer. La partie mentale, et là elle est beaucoup beaucoup plus compliquée. La dernière semaine, c'est une catastrophe au niveau mental. Premièrement, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous avez toutes vos douleurs fantômes qui vont ressortir. C'est-à-dire que si dans le passé vous avez eu mal au genou, vous allez sentir votre genou qui vous fait mal. Alors qu'il n'a rien à votre genou. Mais votre cerveau est en train d'ouvrir toutes les possibilités d'échouer sur votre course. Alors pourquoi il fait ça ? Moi je l'ai analysé, je pense que c'est réellement pour vous donner des excuses en cas d'échec. C'est-à-dire, tu as vu, tu as mal au genou. Si tu n'y arrives pas, c'est à cause de ton mal au genou. Ça peut être le genou, l'épaule, un peu ce que vous voulez, les problèmes gastriques, et vous vous sentez malade, et vous vous sentez fiévreux, et vous commencez à vous moucher, vous vous dites ça y est je suis malade, alors ça fait des mois que je me prépare. Tout ça n'existe pas. Dites-vous bien que c'est des fausses informations données par votre cerveau. Quand vous avez l'habitude, ça vous fait rire. Moi au bout de 85 marathons ou de pleines courses importantes, je sais que ça arrive à chaque fois. Dans ce cas-là, je me mets en face du miroir et je me dis Michel, tu n'as rien du tout, tu le sais très bien. Non seulement tu es en pleine forme, mais tu vas exploser les chronos que tu avais prévu de faire. Je dis à mon cerveau, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin d'excuses, je vais y arriver. Ça, si vous êtes novice dans les courses importantes, que vous n'avez pas jamais préparé des courses pendant des mois, vous allez avoir ce problème-là. Pensez à ça, ce n'est que du vent. Au départ de la course, au moment où le starter va lancer les coureurs, vous allez voir, toutes vos douleurs vont disparaître. Peut-être d'autres apparaîtront pendant la course, mais en tout cas, absolument pas celles que vous aviez prévues. Donc vraiment, il faut oublier ça. Vous débranchez votre cerveau de toutes les mauvaises informations qu'il vous donne. La dernière semaine, elle est compliquée. On va aborder le problème diététique, mais on préconise, même si les dernières études sont compliquées là-dessus, de faire un rebond glucidique. C'est-à-dire, pendant les trois premiers jours de la semaine, vous n'allez pas beaucoup manger de glucides, voire même quasiment pas. Donc vous allez vous sentir fatigué. Cette sensation de fatigue, comme les douleurs dont on a parlé précédemment, elle est compliquée. Parce que vous vous dites, mais je suis épuisé, mais comment je vais faire pour courir un marathon ? Ça, pareil, il faut l'intégrer. Je ne mange pas de glucides depuis trois jours, c'est compliqué. Moi, je préfère même, quand c'est trop compliqué pour certains coureurs, leur dire de réduire un petit peu les glucides, mais de ne pas vraiment les couper. Sinon, votre cerveau, il va vous envoyer les signaux d'alerte et vous allez avoir peur d'être trop fatigué. Donc vous voyez, vous jonglez avec ça. On va voir dans la partie diététique comment préparer ça. Plus la course approche, plus vous avez peur. La nuit précédente, c'est rare qu'on dorme bien. Moi, je conseille surtout de dormir l'avant-dernière nuit, de vraiment faire une grosse nuit de sommeil, parce que la dernière nuit, selon l'heure de départ de la course, vous n'allez pas bien dormir. Ne psychosez pas là-dessus, même si vous n'avez pas beaucoup dormi. Ce n'est pas très grave. Alors, je ne dis pas de faire une nuit blanche, comme moi, j'ai fait l'année dernière à Valen, c'est à cause d'un de mes coureurs qui était malade, ce qui ne m'a sans doute pas arrangé pour le lendemain. Mais si vous dormez trois, quatre heures, ça ira très bien. N'allez pas vous mettre de la pression en vous disant « Oh là là, mais je n'ai pas dormi », on s'en fiche complètement. Dormez bien tous les jours de la semaine, ça ira parfaitement bien. Au niveau mental, vous avez aussi le doute de pouvoir tenir l'allure. Vous êtes plein de questionnements. Dites-vous bien une chose, si vous avez bien bossé, que vous avez validé les allures avec des séances test, avec votre coach ou tout seul, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas en état de courir le jour J à la bonne allure. Alors, inversement, ne pensez pas la dernière semaine qu'en fait vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous êtes et vous dire « Demain, je vais partir 5 secondes plus vite au kilomètre ». Ça ne marche pas non plus. Ça, c'est terminé. Personne ne part plus vite que ce qui était prévu. Personne ne part plus vite que ce qu'il avait prévu de faire. Mais en aucun cas, il doute de l'allure qu'il a bossé. S'il a bossé cette allure, s'il l'a validé, c'est la bonne allure. Il va y arriver le lendemain. Donc, il est vraiment super important de ne douter de rien de ce que vous avez travaillé à l'entraînement. C'est terminé. Les allures sont calées. Votre plat alimentaire, il est calé. Ne remettez rien en doute. Pareil pour les habits, n'allez pas vous dire « Mais est-ce que j'ai bien fait de mettre cette chaussure, ce t-shirt, ces chaussettes ? » Tout ça, vous avez dû le caler en amont. Là, on est en début de semaine. Si ce n'est pas fait, faites-le vite. Mais quand la course approche, il ne doit plus y avoir de problème. N'ayez pas peur d'avoir froid, d'avoir chaud. J'ai un de mes coureurs qui vient de me dire « Mais il va faire 8 au départ et 16 à l'arrivée. J'ai peur d'avoir froid, j'ai peur d'avoir chaud. » Oubliez tout ça. Vous n'aurez ni froid, ni chaud. Vous allez vous présenter au départ avec la tenue adéquate pour attendre le départ. Mais quand la course, elle va partir à 8 degrés à Valence, par exemple, ça sera parfait. Et à 16 degrés à l'arrivée, ça sera à peu près la même chose, même si vous craignez un peu la chaleur. Donc, virez toutes ces pensées négatives. Virez tous ces éléments qui vous perturbent dans la course. Il n'y a pas besoin. Vous êtes prêts. Ça fait des semaines que vous vous êtes entraînés. Tout est calé. Il n'y a rien qui va poser de problème. Si par contre, vous n'êtes pas entraînés, vous allez faire ce que vous pouvez. Moi, par exemple, là, ça fait 3 mois que je n'ai pas couru. J'ai repris la course à pied il y a 15 jours. Je vais sans doute participer au maraton de Valence. Bien sûr, sans aucune ambition. Je vais sans doute courir avec mes coureurs. Parce que si je voulais partir et faire la course, même si je l'ai dit en rigolant dans une des vidéos, bien sûr que je vais prendre un mur. On va maintenant aborder la partie diététique, qui est hyper importante sur un marathon, mais qui est hyper importante la semaine qui précède. Alors, on préconise le régime dissocié. Le régime dissocié, c'est quoi ? Lundi, mardi, mercredi, on réduit les glucides. Vraiment, on réduit de façon très forte les glucides. Et jeudi, vendredi, samedi, on surcharge en glucides. Les dernières études tendent à montrer que la réduction des glucides les 3 premiers jours n'est pas si importante que ce qu'on a pu croire. Donc, moi, je continue à le faire plus par rituel que par nécessité, je pense. Ça me met bien dans la course. Je sais que la course approche. Donc, au niveau mental, je trouve que c'est un plus. À partir du jeudi, grosse recharge glucidique. C'est quoi une grosse recharge glucidique ? C'est 10 grammes de glucides par poids de corps. C'est énorme. C'est-à-dire, moi, je fais 71 kilos, par exemple, pour les courses. Je dois manger 710 grammes de glucides. Donc, ce sont les pâtes, le pain, le riz. On peut compléter avec un produit qui s'appelle le malto, qui est des pâtes liquides, en fait, que vous trouvez dans toutes les boutiques diététiques, qui peut vous aider. Moi, je surcharge énormément le jeudi et le vendredi. Je monte dans des quantités de glucides super importantes. Et même au niveau alimentaire global, je mange vraiment beaucoup. Au niveau protéines, vous gardez vos portions habituelles. C'est-à-dire, en gros, 1,5, 2 grammes de protéines par poids de corps. Ça va très bien. Par contre, on supprime tout ce qui est légumes, tout ce qui est fibreux. Pourquoi ? Ça évitera d'avoir des problèmes gastriques le jour de la course. Même si vous êtes un fan absolu des légumes, c'est le moment de moins en manger pendant 3 jours. Ce n'est pas très grave. La plupart du temps, pour beaucoup de monde comme moi, ce n'est pas un problème parce que moi, je ne mange pas assez toute l'année. Et le fait de ne pas en manger du tout, ça ne me pose aucun souci. Les jours, les 3 jours avant, par contre, vous pouvez manger des légumes et de la protéine si vous voulez. C'est les glucides qu'il faut réduire. Donc, vous allez faire cette grosse recharge glucidique le jeudi et le vendredi. Moi, je préconise le samedi de retourner sur des quantités un petit peu moins importantes pour éviter de se retrouver vraiment ballonné ou d'avoir trop mangé le matin si on a des problèmes pour aller à la selle, par exemple. Donc, moi, c'est jeudi, vendredi. Je charge à bloc et samedi, je mange très bien, beaucoup de glucides, mais un petit peu moins. En termes de calories, pour moi, c'est énorme. Je suis plutôt à 6-7 000 calories le jeudi et le vendredi et je tombe à 4 000 calories le samedi. C'est ce qui marche pour moi. Mes coureurs m'ont vu faire. Ils ont halluciné de me voir manger autant toute la journée. Je mange toute la journée. Tout ce qui peut être un peu sucré, même des trucs qui sont des sucres rapides. Ce n'est pas grave. En fait, je me remplis de sucre. Il est super important de ne pas vous peser à partir du jeudi. Sinon, vous allez prendre peur. Vous avez fait attention pendant des mois. Vous êtes pesé mercredi soir, vous étiez nickel. Si vous vous pesez le samedi matin, vous allez vous mettre à pleurer. Quand vous faites une surcharge glucidique, il faut savoir qu'un gramme de glucides va stocker également 4 grammes d'eau. Donc, vous voyez un petit peu 5 grammes par gramme de glucides que vous avez pris. Si vous mangez 700 grammes, vous pouvez vous retrouver avec 3 kilos de plus sur la balance. Et là, c'est la panique. Ne vous inquiétez pas. Vous allez commencer à courir et tout va partir en même temps. Donc, il ne faut vraiment pas bloquer la discipline. Le jour de la course, qu'est-ce qu'on fait ? La même chose que d'habitude. Si vous avez l'habitude de déjeuner, vous déjeunez. Essayez vraiment de prendre vos 3 heures avant. Alors, si la course, elle commence très tôt, il faut se lever très tôt. Moi, je ne déjeune pas. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Moi, ce que je fais, c'est que la nuit qui précède la course, je continue de manger. Puisque je dors mal, je mange un peu des pains de lait. Je bois un peu du malto, de la boisson ou du mortine malto, puisqu'il y en a maintenant, qui me permet de continuer à me recharger en glucides. Par contre, je ne prends pas de petit déjeuner directement. Mais ça, c'est chacun qui conserve ses habitudes. On ne va pas tester un truc qui est sur la table au petit déjeuner qu'on n'a jamais goûté, bien entendu. Jusqu'au moment de la course, moi, je conseille la boisson d'attente que vous sirotez tranquillement jusqu'au départ. Alors, bien entendu, on fait un échauffement, quel que soit son niveau, pour être dans des conditions de départ optimales. Vous calculez quand est-ce que la course commence pour vous, puisqu'il y a des sasses. Moi, pour moi, personnellement, je fais en gros 5 km d'échauffement où je trottine tranquillement, puis un petit peu des axelles. Voilà, mais vraiment tranquillement, sans me prendre la tête. J'arrive assez tôt sur l'ère de départ pour poser mes affaires au moment opportun. Je me couvre, c'est-à-dire que j'ai toujours mon sweatshirt que je vais laisser au départ, qui ira à une association la plupart du temps. J'ai souvent un sac poubelle au cas où il se met à pleuvoir pour me protéger de la pluie. Et je reste actif jusqu'au départ. Les dernières minutes avant le départ, si vous êtes bien échauffé, vous devez déjà vous sentir correctement prêt. Mais il s'agit de sauter sur place dans le sas de départ pour garder votre cœur en activité, notamment dans les 5 dernières minutes où vous essayez de le faire monter à plus de 100 pulsations pour partir à la bonne allure sans avoir cette dette en oxygène que vous auriez s'il n'y avait pas eu d'échauffement. Je vous donne un exemple très simple. En 2022, au Marathon de Paris, je calcule mal où se trouvent les voitures pour poser les vêtements. Quand j'arrive sur la ligne départ à 20 minutes, on m'explique que c'est 1 km plus loin. Je suis obligé de cavaler comme un malade, poser mes affaires, revenir. J'arrive dans le sas de départ une minute avant le départ. Je transpire à grosses gouttes, etc. J'ai eu vraiment peur. Je suis tellement bien échauffé que les 5 premiers kilomètres de ce Marathon de Paris, ce sont les plus faciles que j'ai jamais fait. J'étais à la bonne allure, j'étais tranquille parce que j'avais fait un échauffement vraiment de qualité sans le vouloir. C'est compliqué de faire ça parce qu'on rentre souvent dans les sas, ça va. Vous faites votre échauffement, vous rentrez dans le sas, il peut rester 20 minutes, 25 minutes, vous restez actif, vous marchez, vous bougez. Et quand la course approche, vous commencez à vraiment sauter sur place pour faire monter votre cœur. Et après, c'est parti. Vous faites attention sur les premiers kilomètres de ne pas aller trop vite. Vous n'oubliez pas de vous ravitailler. Alors, je ne vais pas, on en a fait des vidéos là-dessus. Minimum 50 grammes de glucides par heure. Mais maintenant, les protocoles tentent d'en montrer qu'on est mieux sur 100 grammes. Donc, normalement, à l'avance, vous avez vos gels. Vous avez regardé combien il y avait de glucides dans vos gels pour pouvoir les prendre au bon moment. Moi, c'est 3 gels de Mortine par heure de course. C'est-à-dire, en gros, un tous les 5 kilomètres. Voilà, vous, ça sera peut-être autre chose. Mais vraiment, alimentez-vous bien. Et quand vous commencez à vous alimenter, vous allez jusqu'au bout. N'oubliez pas que quand vous avez commencé à prendre des gels, il faut continuer à en prendre ensuite. Sinon, vous allez faire des hypoglycémies réactionnelles. Vous allez avoir un pic d'énergie. Et puis, ça va redescendre. Mais ça va redescendre plus bas qu'au départ. Donc, en fait, le but, c'est de reprendre un gel au moment où ça redescend. Si on respecte le protocole, on sera bon. Si vous vous alimentez bien, il n'y aura pas de mur. Si vous vous alimentez bien, vous allez pouvoir finir la course aussi vite que ce que vous l'avez commencé. Si vous avez bien bossé. Voilà. Je compte sur vous pour réussir une magnifique marathon de Valence. Aujourd'hui, j'ai des coureurs, moi, qui courent la Rochelle. Alors, ils sont plus isolés. Mais à Valence, on sera énormément. Moi, je pars avec 15 coureurs, je crois, environ. J'espère qu'ils vont tous réussir une super course. Moi, en tout cas, j'ai tout fait pour qu'ils se retrouvent dans des super conditions. Il y en a plein qui m'envoient des messages ce matin en me disant, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Je vais leur répondre individuellement, tous, pour essayer de chasser ces peurs. Mais on n'y échappe pas. On a vraiment peur. Il faut se rappeler, un, qu'on s'est bien préparé. Deux, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire au niveau alimentaire. Trois, que toutes les mauvaises sensations qu'on peut avoir la dernière semaine, ce ne sont que des sensations fictives, mentales, qui n'existent pas vraiment. Voilà les coureurs, voilà les coureuses. Je vous souhaite à tous de très bons marathons. Un très bon marathon de Valence pour ceux qui seront là-bas. J'espère qu'on pourra se croiser. N'hésitez pas à venir me dire bonjour si on se croise. Ça me fera plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.